Musique Allez bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Hunter Call of the Wild alors un épisode assez particulier puisque cette fois je ne suis pas sur PC mais je suis sur console et sur PS4 plus exactement donc j'ai fini par acheter le jeu suite à la vidéo d'appel de Wolfie le Wolfie Game Party d'ailleurs lien que vous aurez de sa chaîne dans la description de la vidéo si vous voulez y faire un petit tour vous verrez qu'il fait aussi des vidéos sur The Hunter Call of the Wild notamment vous verrez il y a toute une partie sur l'intégrité des trophées il fait des tests voilà pendant il explique les choses aussi vous verrez que c'est plutôt pas mal et donc là je suis sur PS4 donc je suis un petit peu dépaysé je dois vous avouer parce que ça marche pas tout à fait comme sur PC notamment au niveau des commandes donc et pour cette petite vidéo histoire voilà c'est une sorte de vidéo spéciale puisque ça ne suit pas directement on va dire la série que je suis en train de faire sur The Hunter j'ai décidé quand même de faire cette petite vidéo avec justement Wolfie qui est planqué là-haut salut Wolfie coucou les doudous donc pour ceux qui suivent déjà Wolfie bah du coup voilà salut à tous avec nous ici dans cette vidéo et donc l'idée c'était d'introduire un petit peu le jeu sur PS4 et surtout donc de vous confirmer que nous ferons un live ensemble donc on l'a prévu vendredi prochain donc ça sera pas aujourd'hui mais là on est vendredi on est en train de tourner la vidéo on est vendredi mais ça sera donc le vendredi de la semaine prochaine donc pour ma part je ferai comme d'habitude un petit une petite prépa sur ma chaîne comme ça vous pourrez voir dans les diffusions à venir la diffusion qui sera prévue avec Wolfie vendredi prochain donc on fera un live ensemble en même temps l'heure sera encore à déterminer pour l'instant on l'a pas déterminé donc ça je vous le donnerai évidemment les infos tout ça dans la semaine je pense que Wolfie aussi donnera sur sa chaîne les infos du live bien sûr voilà et là donc on avait envie de vous présenter un petit peu le jeu sur PS4 pour ceux qui le connaissent pas parce qu'il y a quand même des joueurs PS4 qui viennent regarder les vidéos même si je joue sur PC et donc le but ça va être de se faire une petite chasse sur Rich Folden et un petit peu sur Layton donc une petite vidéo d'une trentaine de minutes voilà et puis ça me permettra comme ça de vous donner mes premières impressions sur ce jeu PS4 voilà donc on a prévu en fait si je vous montre la carte voilà on a prévu de faire un petit parcours alors je sais pas si on ira jusqu'au bout ça va dépendre de comment ça se passe mais en gros on va essayer parce que vous voyez que moi je recommence depuis le début là sur PS4 clairement j'ai rien du tout oh le noob ! j'ai absolument rien du tout donc je recommence voilà donc on va essayer d'aller par là vous voyez que j'ai un petit point d'interrogation à débloquer on va essayer de se diriger vers le sud où j'en ai d'autres vous voyez j'en ai un ici j'en ai un ici aussi donc voilà ça va être le but j'ai déjà joué avec lui d'ailleurs hier la partie qu'on a fait hier était assez sympa ouais on a bien rigolé ah il m'a... ouais il m'a... enfin j'ai bien rigolé ouais il s'est bien foutu de ma gueule en fait non déjà ça a commencé mal non c'est pas vrai ça a mal commencé si si le premier tir était foireux déjà ouais mais tu t'es vite rattrapé faut dire au duzou que tu t'es vite rattrapé le deuxième était magnifique c'est vrai c'était chouette mais en fait j'ai tendance à me gourer entre la gâchette gauche et droite parce que comme sur PC il faut faire un clic droit pour viser sur PS4 il faut appuyer sur la gâchette gauche pour viser donc du coup je me gour et je fais un tir au jugé n'importe où et le chibier se barre enfin bon ça a été un petit peu des débuts un peu chaotiques mais bon je commence un petit peu à m'y faire vous pouvez remarquer quand même quelque chose j'aimerais quand même vous faire remarquer c'est que je sais pas si ça se verra bien dans la vidéo mais il est beaucoup plus joli de ce que je vous présente habituellement et la raison en est simple c'est que je suis sur PS4 donc forcément j'ai le maximum possible en termes de graphisme, de texture, d'effet, etc alors que sur PC quand je vous fais un enregistrement avec mes softs et tout ça quand je joue tout seul en fait je peux mettre en qualité haute sans problème par contre à partir du moment où je fais tourner un logiciel derrière pour enregistrer à la partie je suis obligé, alors dans ce jeu en tout cas c'est pas le cas dans tous les jeux mais dans certains jeux je suis obligé de désactiver des options de rendu et du coup ça rend le jeu beaucoup moins joli et du coup moi hier la première chose que j'ai remarqué quand j'ai joué sur PS4 je me dis purée mais c'est vrai que je joue tellement avec des options de rendu enfin certaines autres options désactivées comme l'ambiance occlusion, ce genre de choses que du coup là j'en profite et du coup c'est juste énorme parce que j'ai vu des endroits que je trouvais déjà magnifiques sur PC et je les ai trouvés encore plus magnifiques ici alors sur PC je pourrais avoir un rendu pareil c'est juste que bon bah comme je joue principalement avec vous en live bah je laisse quasiment tout le temps ces options désactivées du coup je ne profite pas d'un rendu aussi joli que l'on l'a là sur PS4 donc Walfi je te propose de nous guider alors déjà une petite précision c'est qu'on a carrément mon doudou oublié de changer l'heure ah oui c'est vrai bah vas-y tu le fais ou je le fais ah bah je peux le faire si tu veux comme ça tu gardes tes sous c'est vrai que pour l'instant je suis un peu pauvre du coup dans le jeu ah bah non c'est pas là du tout c'est où ? bah si c'est là ah bah non je peux pas je peux pas c'est toi l'autre ah bah je vais le faire bah oui c'est moi l'autre bah je vais le faire bon je vais le faire je te rembourserai oh t'es inquiète on va se mettre à 7h30 ça te va ? nickel 7h30 allez hop X se reposer euh non faut d'abord que je valide non c'est bon c'est bon voilà donc ah j'ai le soleil en pleine tête on va partir par là bas et puis on va commencer un petit peu alors je vous ai montré un sur la carte par où on voulait aller donc on va je pense faire je sais pas qu'est-ce t'en penses mais on fait la première petite ellipse histoire de moi je ne pense pas histoire de marcher un petit peu et puis on reprend nos amis une fois qu'on a quelque chose de concret ouais ouais ça sera plus simple parce que là ça va pas être marrant ok donc on fait ça donc là on fait la petite ellipse et on vous reprend dans un instant les amis et les doudous du coup du coup les doudous aussi bah oui allez à tout de suite bon les amis là on a entendu un chevreuil et c'est Wolfie qui s'y colle pour la tirer ouais c'est moi qui vais faire le pouet pouet attention alors c'est le pouet pouet il est en face de toute façon il doit être dans l'espèce de trou que tu vois entre les arbres rappelez-vous que moi je vois jamais rien oui mais il a mis ses lunettes même pas je les ai même pas même pas alors en plus Nelly elle t'a dit met tes lunettes bah oui mais Nelly elle m'a dit met tes lunettes mais je les ai pas mis je sais même pas s'il va venir bah on l'a entendu il y a pas longtemps donc il doit pas être on l'a entendu il y a même pas 5 minutes oh j'ai envie de dire il y a même 1 minute parce que le temps qu'on se dise tiens on va reprendre la vidéo il est derrière je viens de l'entendre derrière putain derrière le bloc il est où il est là devant toi devant toi à côté des feuillages le temps que je prenne oui oui j'ai vu j'ai vu mais le temps que je prenne mon fusil ah je suis en stress ouais il a un petit peu ouais là il est un peu coincé il est ouais je l'ai pas bon en visu je l'ai pas bon en visu bah viens te mettre là à ma place moi je l'ai bien là moi je l'ai mal là t'es où toi ah t'es là toi tu l'as là-bas attends fais gaffe parce qu'il va arriver comme un taré bon faut que je le défonce il y en a un autre oui il a l'air d'y en avoir un deuxième dans le coin bah ça trouve c'est celui qui était ah oui c'est celui qu'on cherchait il est derrière il est juste là là où on le cherchait la première fois ah bouge pas bouge pas je l'ai en visu oh bah attends on va essayer de le faire j'ai pas l'habitude les amis avec la pescade donc pitié oh oui oh c'est beau oh c'est magnifique voilà je crois que c'était bon là l'autre il est barré quoi alors les amis il est barré quoi l'autre l'autre bah tu essayes de voir essaye de le rattirer essaye de le rattirer ouais c'est ce que j'avais envie de faire parce qu'il doit pas être là vas-y vas-y je vais essayer de prélever enfin je vais prélever celui-là en attendant vas-y alors les amis voyons ça carré j'ai pas l'habitude donc là j'ai fait un poumon parfait on est sur du bronze on est sur du classique donc là rien d'exceptionnel mais là je suis content voilà je suis content parce que finalement sur la la ps4 c'est quand même assez différent la visée donc ça je vous en parlerai tout à l'heure un petit peu des différents des petites choses que j'aime bien des petites choses que j'aime pas mais dans l'ensemble j'ai vraiment un ressenti très positif sur ce portage je vous expliquerai aussi pourquoi là on va essayer d'avoir le chevreuil du Walfi bah je l'entends pas à mon avis il est parti ouais mais tu sais des fois enfin l'IA je suis désolé de le dire l'IA est un peu conne des fois dans ce jeu ouais c'est vrai que c'est je vais prendre mon appos aussi comme ça on fera pouet pouet tous les deux et tu fais pouet pouet et je fais pouet pouet et on fait pouet pouet oui bah on a pas 15 ans nous s'il te plaît ah ouais c'est vrai que c'est pas tout jeune ça à ta gauche à ta gauche je le vois je le vois vas-y shoot non non vas-y je te le laisse celui-là attends laisse moi juste prendre mes jumelles laisse moi prendre mes jumelles purée j'arrive pas bon bah vas-y shoot là si c'est bon j'ai mes jumelles ah non reviens doudou il est là il est là il est là oh purée bah attends je vais faire un pouet pouet d'accord il y en a je crois il y en a un deuxième il y en a un deuxième attends bouge pas je vais faire pouet pouet allez viens là il y en a plein là dans le coin ouais ouais c'est un bon coin il est parti dans les forêts ah il a eu peur là non non il est là il est là à ta droite à ta droite il y en a un autre ouais mais faut qu'il sorte je le vois mais il est dans les forêts j'ai pas de visu enfin je le vois si tu veux mais il est trop dans les forêts je vais foirer mon coup c'est pas c'est pas faute de faire pouet pouet ouais je t'entends faire des pouet pouet par contre si tu regardes le vent est pas pas trop en notre faveur bah c'est pour ça regarde j'essaye de bivouaquer vers la gauche parce que j'ai vu que le vent était pas super ah il va m'échapper l'enfoiré ah c'est possible tu ne m'échapperas pas je le vois plus là je le vois plus non 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 plus j'essaye d'avancer un minimum mais essaye de faire gaffe parce que bon en fait je suis à l'arc donc là voilà tu fais du bruit voilà t'as fait un bruit de fou je suis dans la salade allez viens kiki doudou je crois que là c'est ouais non à mon avis voilà c'est mort ouais c'est mort il s'est mis à galoper là-haut bon c'est pas grave on en retrouvera un autre t'inquiète oui c'est pas très grave regarde j'ai fait une belle tranchée c'est pas très grave donc là on est où sur la carte vous voyez qu'on est pas très loin du premier point d'interrogation alors je sais pas si on aura le temps de faire tout le parcours parce que comme j'aimerais qu'on puisse voir un petit peu de l'étonne dans la vidéo si on peut pas faire tout le parcours c'est pas très très grave le but c'est vraiment de passer un bon moment ensemble donc voilà donc on va dire que sur ce portage on va parler des choses que j'aime bien alors c'est vrai que sur PC on peut le faire aussi mais c'est vrai que sur PC on a tendance à jouer au clavier et à la souris déjà un truc qui est quand même bien sur PS4 et que nous on n'utilise franchement jamais sur PC sauf pour ceux qui jouent à la manette mais bon c'est vrai que sur PC ils sont pas très nombreux ceux qui jouent à la manette c'est qu'on peut doser notre marche ce qui fait que par rapport à la jauge de bruit en bas c'est tout bénef quoi on peut marcher vraiment tout doucement tiens bah regarde moi je vais montrer au doudou donc là si je suis à fond sur le stick donc j'avance comme ça vous voyez ça c'est le maximum que je peux avancer accroupi et moi ce que je peux faire sur PS4 et que vous vous ne pouvez pas faire sur PC c'est ça voilà et là je suis vraiment lent quoi alors c'est vrai que visuellement on a du mal quand même à voir mais quand on regarde la différence on voit la différence surtout quand on est debout en fait j'ai l'impression ouais ouais debout on voit bien la différence oh il nous suit lui hein ah c'est un dind ah bah c'est toi là qui a le choc des bois moi je l'ai pas encore exact tu le prélèves ou je le prélève ? tu le prélèves c'est pour toi celui là non vas-y fais le moi je l'appelle bah si j'arrive vas-y je vais me mettre dans le coin là bah il est un peu loin là par contre faudrait qu'on se rapproche un peu non ? ouais on va un petit peu à l'opposé bah bravo on reviendra t'es inquiet ouais c'est pas grave si on reste dans le coin parce que là il y a ouais si on va essayer de l'appeler d'ici parce qu'après il y a les feuilles parce qu'il y a pas mal de salades là voilà ça va être chiant ça va faire comme moi tout à l'heure ouais s'il vient pas il vient pas on va pas insisté ouais ouais c'est pas grave donc je vous disais donc ça c'est plutôt cool hein c'est vrai qu'on peut doser après il y a des choses quand même la visée par contre enfin quand on a pas l'habitude c'est euh moi je sais même là bon j'essaie de je fais gaffe quoi mais on a pas c'est pas comme la souris où on pointe directement là où on veut viser et on tire là faut vraiment avoir une certaine un certain doigté sur les sticks et c'est vrai que ça peut surprendre au début mais on on prend la main assez vite quand même là dessus c'est et puis bon on est pas dans un call off donc on a quand même le temps de viser euh on prend le temps de viser enfin moi en tout cas je prends le temps de viser et euh c'est vrai qu'on se prend je veux dire voilà c'est un truc c'est un coup à prendre mais on s'y fait quand même assez vite donc ça euh c'est pas un point négatif quoi j'allais dire alors par contre le petit truc qui fâche c'est que ce que je comprends pas et ça c'est c'est pas le jeu qui est pas bien ou quoi c'est plutôt le avalanche studio hein le reportage on a l'impression qu'ils ont porté une ancienne version du jeu en fait parce qu'il y a certaines options qu'on a sur PC et qu'on avait même à l'époque où le jeu sur PS4 est sorti hein déjà sur PC notamment par exemple l'option qui nous permet de faire un rechargement manuel euh option que j'aime bien même si parfois j'oublie c'est vrai que ça rajoute une touche de réalisme alors c'est du détail on est bien d'accord mais ça rajoute une petite touche de réalisme que j'aime bien et ça c'est des options qu'on a pas par exemple alors pourquoi sachant que cette option existe sur PC quand même depuis un petit moment maintenant euh pourquoi on a pas cette possibilité c'est étonnant c'est étrange euh sachant que le jeu est sorti à peu près je dis bien à peu près au même moment c'est ce que tu m'as dit à peu près au même moment que que la nouvelle map que l'extension la nouvelle map donc c'est étonnant autre truc qui est étonnant c'est qu'on peut pas changer les couleurs également des traces ça c'est voilà pourquoi ils l'ont pas permis bon ça reste un mystère donc il y a des petites choses comme ça mais bon cela dit ça ne fait pas euh euh c'est des détails quoi je veux dire après ça n'enlève rien au charme du truc voilà ça voilà ça n'enlève rien au charme du truc et c'est plutôt sympa et je dois vous avouer quand même que je me prends au jeu c'est à dire que j'aime bien en fait jouer sur PS4 à ce jeu ça me paraît con mais j'aime bien tu vois Wolfe il avait raison c'est plutôt pas mal c'est plutôt c'est une autre expérience en fait c'est le jeu reste le même si vous voulez mais l'expérience du doigté etc avec la manette etc c'est vraiment très différent bon après on aime ou on n'aime pas ça voilà oui mais dans l'idée dans l'idée moi je me suis plutôt bien pris au jeu et puis c'est vrai que bon bah du coup j'ai pas ce problème de rendu quoi donc euh et c'est pas faute pourtant d'enregistrer sur un autre disque que le jeu mais en fait le problème il vient pas de là je vais vous dire d'où il vient il vient du fait que j'utilise l'accélération matérielle pour l'enregistrement des vidéos et donc ça bouffe de la ressource graphique forcément bah oui et sur des jeux comme celui-là qui demande déjà quand même pas mal de ressources au niveau de la carte graphique bah forcément quand je mets les deux en même temps si je mets ce jeu en au maximum et que derrière j'enregistre bah ça fait quelques petits à coups alors je dis pas que c'est énorme mais bon pour vous c'est pas agréable à l'oeil quoi voilà donc tout simplement mais moi j'aime bien en tout cas c'est un beau portage et je vous ai quand même passé le le désastre d'hier parce qu'hier entre les touches que je m'y retrouvais pas le fait que le truc j'arrivais pas à viser ça valait pas une vidéo les deux vous avez rien loupé alors attends tu veux continuer à chasser ton non bah ça y est je l'entends pas je le vois pas bon bah écoutez les amis je pense qu'on va refaire une autre ellipse on va continuer un petit peu hein puisque là on est quand même à 17 minutes de vidéo donc si on veut aller un peu sur les tonnes il va falloir avancer un petit peu mais carrément euh à la rigueur ce que je vous propose parce que là je pense qu'on arrivera pas à faire ce que oh purée oh purée purée bah vas-y là vas-y vas-y non mais vas-y attends je vois rien c'est un c'est un chevreuil là-bas mais on le voit pas là faut la tirer je vais te le je vais te le faire poète poète attire attends bouge pas attire et moi j'attire non pas ça c'est pas celui-là alors ça aussi c'est pénible ça je vous en parlerai juste après les amis attendez la fameuse roue des arbres ouais alors attendez bougez pas met toi un peu plus sur la gauche je pense parce que là tu vas avoir des... ah non je suis en plein vent sinon euh ah ouais purée j'avais pas vu ça t'as raison désolé euh ouais là c'est pas terrible euh ouais bon euh on va essayer ah si c'est bon le vent a tourné c'est bon je peux maintenant ouais donc va un peu plus à gauche parce que là t'as pas mal de feuillages j'espère qu'on va arriver à la tirer celui-là parce que pour l'instant on a fait que... je vois pas de bonbons moi non ouais puis en plus on est sur une zone bien rouge et il pleut bon à mon avis c'est peine perdue voilà si on l'entend hein ouais mais... on va essayer de s'approcher là je le vois je le vois je le vois je le vois moi je le vois pas mais voilà juste qu'il approche un tout petit peu bah je vais m'approcher je vais faire poète poète alors oubliez pas euh... les amis que lorsqu'il pleut l'animal vous entend moins mais il entend moins votre apo aussi hein oui c'est très vrai non bah ça y est je le vois plus là ah faut s'avancer bah ouais mais là il y a la salade on va y aller tout doucement ouais bon on va y aller tout doucement là regarde je fais pas de bruit là moi moi non plus faut vraiment alors vous voyez là c'est l'exemple type du truc si on pouvait le faire voilà je fais un tout petit peu de bruit mais bon si on pouvait le faire sur PC ce serait pas mal alors j'espère que le son de l'appui sera pas trop fort parce que moi ça me crie dans les oreilles moi pareil j'ai tendance à mettre le son à fond dans le casque donc ça m'embête mais en fait en vidéo ça va quoi c'est pas si désagréable que ça quoi je sais pas si on va le trouver hein moi j'ai les traces de renard là mais zéro de chevrier bon bah écoutez je pense qu'on va faire l'ellipse ouais je pense que ça sera bien ce que je vous propose parce que là c'est vrai qu'on est déjà presque à 20 minutes de vidéo on va faire l'ellipse on va continuer un petit peu sur Hedge Fulton si jamais on trouve quelque chose on vous prend évidemment en vidéo et sinon on se retrouvera sur l'Eton comme ça ça vous permettra de voir un peu l'Eton sur la PS4 sur les 10-15 minutes qui restent je l'ai je l'ai attends bah je viens je viens t'es loin ou pas ? bah je suis juste derrière toi mais il est où ? il est là là juste devant moi ah oui je le vois vas-y on te regarde ah merde loupé ! ah le con ! j'ai été trop loin j'ai été trop loin tu l'as touché ou pas ? non non même pas ah tu l'as pas touché ? non et where ? bah je croyais que je pouvais récupérer mes flèches non mais je l'ai pas touché c'est sûr non tu l'as pas touché je croyais que je pouvais récupérer mes flèches ah non pas celles qui sont euh c'est celles qui sont dans l'animal en fait ouais je pense ouais j'ai pas testé mais je pense que c'est ça donc les amis on va faire la petite ellipse si on trouve quelque chose on vous reprend sinon on se retrouvera sur les tonnes donc je pense qu'on aura pas le temps de faire tout le trajet je crois qu'on a vu un peu grand oui je crois mais bon c'est pas grave le but c'est cette fois là de faire une petite chasse sympathique donc petite ellipse et on vous reprend dans un instant à tout de suite ! bon les amis on a pas été très loin et le chevreuil en fait il est juste devant nous donc là ce qui est con c'est que je peux pas prendre les jumelles attend je vais essayer de prendre les jumelles je suis vraiment pas doué avec une manette PS4 c'est pas possible il arrive vers moi de toute façon ouais c'est bon je le vois là je l'ai en visu oh j'ai un superbe vu là ah putain je l'ai encore foiré c'est dingue ça ah ouais là c'est foutu là ah ouais je vais tirer entre les jambes et l'arc c'est pas facile à cette distance là non c'est pas facile l'arc c'est franchement pas facile vraiment moi l'arc je suis à 15 mètres pas plus là je suis un peu loin c'est pas facile et en plus moi c'est ce que enfin bon après c'est vrai que c'est un c'est une habitude à avoir je pense mais j'ai un meilleur feeling avec l'arc de The Hunter Classic qu'avec celui qui est dans Call of the Wild ça c'est un truc donc les amis là je vais aller débloquer voilà bah c'est fait j'ai débloqué ce point d'interrogation et ce que je vous propose pour le coup c'est qu'on se retrouve sur la map Letton je sais pas ce que t'en dis Wolfie ouais ouais impec mais donc on fait la petite ellipse à nouveau et on se retrouve tout de suite sur la map Letton voilà donc je vous dis à tout de suite et voilà les amis nous sommes cette fois sur la map Letton donc Letton District la map que vous connaissez bien sur PC ça vous permet comme ça de voir un peu à quoi elle ressemble sur PS4 alors si tiens je vais vous montrer quelque chose là c'est sympa regardez vous verrez que le rendu de l'eau est assez différent de ce que je vous montre sur PC toujours pour les mêmes raisons parce que je suis obligé de désactiver certaines options pour avoir le jeu aussi fluide que je peux vous le présenter lorsque je vous fais les vidéos je préfère comme je vous l'ai déjà dit je préfère vous présenter une vidéo fluide avec un jeu fluide quitte à ce qu'il soit un petit peu moins beau plutôt que de mettre tout à fond et puis que ça fasse de l'image par image alors j'exagère un petit peu mais que vous ayez des à coups sans arrêt regardez vous voyez là il y a des petites options comme les reflets des choses comme ça voilà les reflets du soleil qu'on a un petit peu moins sur PC ah merde je suis mort j'ai plongé je suis mort un peu moins on les a moins sur PC parce que voilà je suis obligé de désactiver quelques options mais vous voyez que c'est assez sympa donc là on a entendu un cerf déjà dès le départ à queue noire est-ce que tu veux qu'on essaye de l'attirer ? bah c'est toi qui va le prélever parce que moi j'ai pas ce qu'il faut du coup j'avais pris quoi ? ah si j'avais la 270 ? c'est la 243 très chère non la 243 oui pardon je n'ai rien dit alors qu'est-ce que je disais ? rien du tout bah vas-y fais pouet pouet on va essayer de voir bah il est devant nous là oui il est là ah ouais attends je vais me baisser vas-y oui mais attends j'ai les rondins attends mais je me montre si je le vois pas déjà attends tu crois qu'il va venir dans la réserve là ? euh ouais 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 si il va venir attends merde si je me trompe de touche ça commence là le Christ il fait n'importe quoi t'es posté comment toi ? il va peut-être venir entre les deux cabanons là bah moi je le vois ouais je sais pas on va voir je... ah tu l'avais vu en visuel ? on va voir où c'est qu'il est non non je l'ai pas en visuel je l'ai pas vu en visuel mais moi je l'ai j'ai vu le cri il venait de là-bas au fond en fait d'accord ok par contre alors où c'est qu'il est ? je crois que je l'entends il était tout prêt hein mais je sais pas s'il y est comme ça dans les... attends il me semblait avoir vu un truc bouger là-bas mais je me trompe peut-être parce que tu sais des fois si si ils viennent normalement si si il est... il est... bouge plus bouge plus bouge plus bouge plus oh purée il est passé derrière le cabanon ouais je le vois par la fenêtre moi il est juste derrière ouais moi je suis à l'arrière de toi mais j'aimerais bien qu'il se... oh purée on... attends je recule un peu oh je m'en dis il y a un pouet pouet problème c'est que par où il va arriver ? à gauche à droite attends bouge pas oh la vache il est où ? là je l'ai ah ils sont deux ils sont deux ouais mais là je... moi j'en ai aucun des deux là ah si j'en ai un j'en ai un ah bah c'est toi qui l'a pris ah bah c'est toi qui l'a pris du coup désolé hein c'est ma vengeance du chevroy de tout à l'heure t'as eu raison bah si c'est pas grave hein t'as juste foiré ma quête quoi non je déconne non t'avais pas de quête on est en multi bah non on est en multi là j'essaye pas de menton en loupette hein oh elle est belle bon pour le coup bizarrement j'arrive pas à me relever là est-ce qu'il brille comme ça sur pc les animaux chez toi ? non hein ? ouais ouais si tiens il y en a un alors en face de moi en face de moi mais j'ai appuyé et ça a fait mon prélèvement alors femelle, sexe, femelle forcément 45 kilos 100% mort rapide bonus d'intégrité prélèvement consécutif alors ça le prélèvement consécutif moi je suis tout le temps à 100% là dessus je sais même pas ce que c'est le prélèvement consécutif c'est quand tu c'est quand tu fais plusieurs prélèvements en fait l'un et la suite de l'autre ça te donne un bonus ouais en fait mais là pour l'instant j'avais rien fait du coup normalement normalement quand tu commences une part ouais mais quand on est en multi peut-être que ça prend le prélèvement du groupe je sais pas j'en sais rien ah peut-être d'accord là dessus je suis pas sûr mais sinon quand t'es en solo tu commences en fait à 0 et quand tu vas en prendre un ça va te donner un bonus 2,3,4,5,6 c'est arrivé à un certain nombre tu es à 100% d'accord donc je vais faire un poumon gauche et un coeur bah bah c'est cool bien sûr tu l'as pas retrouvé celui qui était en face de moi là non c'est un cerf de virgine c'est un cerf de virgine mais je le vois pas moi tu le vois toi tu es en vision oui oui je le vois je l'ai bah il est un peu loin il est à quoi 50 mètres là mais j'ai un problème avec mes touches j'arrive pas à m'accroupir j'arrive pas à me ah ça y est là c'est bon j'ai l'impression que des fois ça ça déconne un peu je sais pas si là je le vois pas il est entre les deux sapinous là-haut ouais le problème c'est que là on est en contre on est en montée là c'est pas terrible non regarde moi j'avance là ça va ouais je suis en train d'avancer aussi il pourrait voilà là c'est mieux là par contre je le vois pas moi si il est à droite des sapins ah oui je le vois je le vois alors par contre il est un peu loin quand même ouais un peu bah à la 270 ça passe il redescend ouais sauf que moi je suis à la 243 très cher ça y est le vlog bah moi je suis à la 270 je le prends ah non c'est un cerf de noir c'est un cerf de noir ça non il est pour moi celui-là bah si j'arrive parce que là bah arrête de bouger oh oui ! ah non ! ah ! dis moi que je vais je lui ai fait mal je lui ai fait mal là quand même j'espère j'espère on va voir mais là t'as un cerf de mortel j'ai voulu aller un peu rapidement et du coup ouais j'ai fait une blessure mortelle donc théoriquement j'aime bien c'est marqué la trace elle dit n'importe quoi non non tu dois pas l'avoir moi c'est marqué juste os touché ah oui ! juste os touché mais où c'est que j'ai tiré purée j'ai fait le j'ai fait le l'hémerus un truc comme ça l'hémerus ? arrête bah on va voir c'est possible hein il est là c'est vrai que c'est ouais moi c'était marqué hausse visée sur la première tâche de sang ouais mais j'ai fait le poumon et j'ai fait chair poumon poumon droit poumon gauche j'ai fait les deux poumons faut pas déconner bah oui bien 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 donc euh par contre ouais il a ouais mais c'est ouais c'est un cerf de virginie c'est pas un cerf de queue noire c'est pour ça aussi ah d'accord ils sont plus costauds hein c'est moi regarde j'avais vu une queue noire moi sur le truc ouais non non mais c'était bien un cerf de virginie alors vous voyez là les amis hein l'exemple type le je sais qu'un jour je vous en ai parlé en vidéo euh quand vous avez un cerf entre le cerf de virginie et le cerf à queue noire des fois on les confond ouais et c'est vrai que l'on peut prélever le cerf de virginie à la 270 alors je le redis si jamais vous prélevez le cerf à queue noire à la 270 vous perdez votre bonus d'intégrité oui donc si vous n'êtes pas sûr prenez les jumelles et faites un repérage avec les jumelles comme ça vous êtes à peu près sûr moi je risque à rien j'avais la 243 mais Wolfe s'il avait tiré la 270 euh là un cerf à queue noire pardon à la 270 il aurait perdu son bonus donc là c'était bon un cerf de virginie on risquait pas grand chose mais c'est pour vous dire qu'entre les deux euh on peut vite faire le la malgamme et du coup il se ressemble bêtement un bonus moi je sais que le cerf de virginie a donc à la queue noire aussi c'est pour ça que je les confonds euh surtout chez les femelles mais il a un le museau un peu blanchâtre en fait c'est comme ça que je les reconnais c'est ça ouais ouais ils ont une tronche un peu différente ouais donc là le but les amis ça va être d'aller débloquer au moins la on va dire la première lodge de cette carte parce que du coup moi j'ai rien du tout et ça va me permettre de on va peut-être s'arrêter après non parce que ça va faire long là t'en es où là ? ouais on a une trentaine de minutes on a encore ouais c'est bon ouais on a on a on va dire un peu moins de 10 minutes c'est vrai que ça commence à faire une grosse vidéo mais bon c'est pas grave mais bon c'est pas grave on va on va continuer un petit peu donc je vous disais ça va me permettre de de vous montrer un truc par contre que je n'aime pas du tout sur cette version ps4 c'est que vous voyez quand je veux changer d'arme etc on a là haut voilà je sélectionne avec le pad alors c'est pas trop ça qui me déplaît ce qui me déplaît c'est que vous voyez que quand je passe entre les deux apos ben vous savez pas lesquels vous prenez et ça je trouve ça vraiment dommage je l'avais déjà dit aussi moi donc ça vous oblige à mémoriser comment vous avez agencé vos armes et tout ça et je trouve ça dommage qu'ils aient pas pris en compte cet aspect là on sent bien en fait le portage en gros ils n'ont pas réfléchi que nous c'est simple sur le PC on n'a qu'à appuyer sur une touche donc à la rigueur on fait échappe on regarde vite fait voilà on sait que la touche 2 la touche 3 la touche 6 voilà alors que là vous êtes obligé de les passer en revue donc si en plus vous devez retenir dans quelle ordre vous les avez mis quand vous avez la totalité des appos du jeu je vous dis pas le bazar donc c'est vrai que c'est un truc j'espère qu'ils vont améliorer sur la version console ça serait quand même bien mais bon après il y a franchement pas de grands points négatifs je dois dire que le portage est propre il est non franchement le seul vraiment grand reproche qu'on peut leur faire c'est de dire purée ils ont sorti une nouvelle map sur PC pourquoi ils l'ont pas mis sur PS4 mais vu que déjà sur PS4 on a pas toutes les options de la version PC je repense par exemple à mon option à 2 balles de rechargement manuel je comprends vraiment pas pourquoi ces petits trucs là ils les ont pas inclus on dirait qu'ils ont porté une version d'avant en fait une version qu'on avait nous il y a quelques mois donc c'est un peu dommage mais cela dit moi si vous êtes joueur PS4 et pas de PC foncez foncez franchement c'est un excellent jeu franchement vous ne le regretterez pas si vous aimez un peu les jeux de simulation et de chasse des simulations tout court vous ne le regretterez pas un Chris ne serait-ce que penser à ceux comme moi qui aimeraient bien jouer à ce jeu là qui sont d'habitude PCistes mais qui peuvent pas faire tourner leur 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 sur PC exactement sur PS4 c'est le même c'est pareil vous aurez la même chose exactement et en plus si vous avez comme moi vous voyez je vous assure vous pouvez demander au Wolfie hier quand j'ai dit j'ai pu rester c'est beau tellement l'habitude d'enlever certaines options pour les vidéos que du coup c'est vrai que je me rends compte que je profite pas forcément de tout le rendu quoi mais ça c'est voilà c'est le problème des PC voilà soit tu as un truc de la NASA et ce moment là tu peux enregistrer en haute qualité sur le jeu soit tu as un PC un peu moyen comme moi et du coup voilà tu es obligé de faire des concessions des voilà des des tu es obligé de tu es obligé de choisir le Chris il a vu une petite plaine jolie avec un caillou il a pas pu s'empêcher t'as vu ? ah oui les cailloux c'est pareil que ce soit sur PC ou sur Playstation il y a pas de problème j'attendais je me suis dit il va y aller sur le caillou il va y aller mais non ça va alors par contre Wolfie je crois que tu as raison parce que quand je regarde la carte on a même pas fait encore le point d'observation on aura pas le temps d'aller jusqu'à la du moins pas dans l'épisode c'est pas très grave le but on peut faire une ellipse là et puis reprendre sur le point d'observation et puis se quitter là-haut voilà et puis on fera la conclusion la pinot on fera on fera la conclusion directement là-bas donc les amis on fait la petite ellipse et puis on vous reprend une fois qu'on sera vers la lodge tout simplement je pense que ce sera le plus simple on sera vers la lodge on conclura la vidéo et puis et puis voilà donc je vous dis à tout de suite et voilà on arrive donc à la lodge la toute première lodge sur Lightning District donc je vais pouvoir la débloquer du coup et au moins commencer quelque part pour faire toute ma partie sur PS4 parce que de toute façon si jamais on fait plusieurs vidéos avec Wolfe forcément ça sera cette partie donc il faudra bien que j'avance un moment ou un autre si je veux pas rester tout le temps avec la 243 et avec et avec uniquement deux appos quoi donc voilà on va conclure je pense la vidéo ici parce que là ça fait quand même on est à 35 minutes ça fait déjà pas mal en tout cas bah oui j'espère que cette vidéo vous aura plu hein euh moi j'ai passé un très bon moment avec toi Wolfe bah pareil et euh en tout cas n'oubliez pas donc vendredi prochain on fait un live donc théoriquement on en a un peu discuté pendant les ellipses théoriquement il sera à 21h ouais donc vendredi prochain à 21h on fera un live sur voilà je pense je pense que c'est le mieux le vendredi prochain à 21h donc on fera un live sur The Hunter Call of the Wild avec Wolfe euh sur PS4 donc euh on chassera un peu je pense sur les deux réserves on fera on switchera je sais pas comment on fera euh le seul truc c'est que du coup en multijour on peut pas switcher entre les réserves remarque donc du coup euh bon techniquement on verra comment on fait ça mais bon techniquement on verra mais bon on essaiera de se faire une chasse sympa voilà tous les deux tranquillou sur une des réserves et en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu j'espère que pour certains d'entre vous ça vous aura permis de découvrir cette version PS4 un petit peu hein même si bon on a pas été bien loin mais au moins ça vous a permis d'avoir quelques images ça vous a permis également d'avoir mon ressenti mon ressenti pardon ça vous a permis également pour ceux qui ne le connaissent pas bah de connaître Wolfe hein donc vous aurez à nouveau je vous le redis le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo comme ça vous pourrez aller voir ses vidéos que ce soit sur The Hunter Call of the Wild ou sur euh 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 T'as fait Evil Within je crois ouais j'ai commencé mais j'ai pas fini euh 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 qu'est-ce que je peux vous proposer là en ce moment il y a un petit peu d'Assassin Creed mais c'est plus des tutos euh et voilà un peu de call off mais euh voilà un peu de call off il y a un peu de tout c'est un petit méli-mélo on va dire allez c'est the c'est le Wolfe game party voilà exactement donc en tout cas on espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez passé un bon moment avec nous en tout cas on vous remercie euh d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à commenter à partager à liker en tout cas on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo merci à tous ciao ciao les doudous bye bye ciao 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 ciao